En 2011, Frédéric Salat Barou épousait Côte de Chirac, aux grandes dames de Jacques Chirac. L'ancien président de la République voyait en effet, cette union d'un très mauvais œil. Au point que le jour J, le mari a carrément été évincé de la une de Paris Match consacrée à l'événement. Claude Chirac et Frédéric Salat Barou vivaient en concubinage depuis près de 4 ans quand ils ont finalement décidé de se marier le 11 février 2011. Mais cette annonce n'a pas vraiment emballé Jacques Chirac qui voyait d'un très mauvais l'union de sa fille avec l'un de ses plus proches collaborateurs. Il faut dire que l'ancien président de la République n'aimait pas mêler le travail et les histoires de cœur. Or Frédéric Salat Barou a été secréère général de l'Élysée de 2005 à 2007. Il a été évincé à l'arrivée de Nicolas Sarkozy. Il faut bien admettre que l'annonce du mariage n'a pas spécialement réjoui Jacques Chirac. Point. Frédéric Salat Barou s'est plaint que son futur beau-père lui batte froid, racontait ainsi Béatrice Guret dans son ouvrage Les Chirac, Les secrets du clan, édition. Robert Laffont. A tel point que ce dernier a carrément été évincé de la photo de l'événement qui figurait en une de Paris Match. Si Jacques Chirac aurait sans doute voulu d'un autre gendre, la date du mariage, elle, semble ne pas avoir été choisie au hasard. Comme le rappelle Béatrice Guret, l'événement a eu lieu trois semaines avant l'ouverture du procès de Jacques Chirac, un hasard du calendrier qui n'en est pas un. La une de Paris Match prouve que la communication de l'événement a bien été orchestrée. Le mariage semble avoir peu d'importance, seule la communication autour de Jacques Chirac présentée comme un homme malade mais heureux de pouvoir marier sa fille. D'ailleurs sur cette couverture de Paris Match, pas l'ombre du marié. Frédéric Salat-Barrou a tout simplement été évincé de la photo. Seuls sont présents le père et la fille, Jacques Chirac et Claude, se tenant par le bras. Sous-titrage Société Radio-Canada